Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes en direct depuis l'Elysée, depuis la salle des fêtes de l'Elysée avec ses 64 intellectuels et un président de la République, des ministres également qui sont autour de nous. C'est quelque chose d'absolument inédit dans le cadre de ce grand débat. Un exercice absolument inédit qui va pouvoir se prolonger en direct sur l'antenne de France Culture, sur le site de France Culture jusqu'à minuit. Alors, après, on a du temps, mais ça sera uniquement sur le site, je le précise, pour les auditeurs et pour ceux qui sont autour de moi, Hervé. Alors, une seule règle, évidemment, la liberté. C'est évident, mais autant le préciser. Tous les intellectuels, tous les chercheurs, tous les universitaires qui sont autour de moi, à chaque catégorie n'étant pas exclusives des autres, sont évidemment libres des propos qu'ils vont tenir, des remarques, des questions qu'ils vont adresser, ou bien au président de la République, ou bien des commentaires généraux. Et pour commencer, monsieur le président de la République, bonsoir. C'est vous qui avez eu l'idée de cet exercice, vous qui avez lancé les invitations. C'est France Culture, donc, qui va retransmettre ce grand débat et l'animer. C'est normal, c'est notre rôle de faire vivre le débat d'idées. Mais avant tout, puisque vous êtes un président libre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité cet exercice ? Merci beaucoup, et bienvenue, bienvenue à toutes et tous, et merci d'être présents ici. J'ai en effet souhaité, en début de cette année, lancer ce grand débat national, qui est un exercice un peu inédit, au vu de la situation que nous vivions. Conscient du fait qu'au fond, cette situation n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond, et qu'on avait besoin d'y réfléchir collectivement, et peut-être de retrouver d'autres formes de vitalité dans notre démocratie. Et c'est d'ailleurs ce qui vit sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des maires, avec des jeunes, avec différents forums divers et variés, mais nos concitoyens ont eu énormément de réunions entre eux pour faire remonter des idées, des propositions. Et au fond, dans ce grand débat, il y a évidemment des choses qui en sortiront. Il y a une impatience d'ailleurs qui est en train aujourd'hui de pointer son nez en disant qu'on attend les mesures. Mais je dirais que ce n'est pas ce qui m'intéresse moi le plus. C'est que je pense qu'on a accumulé beaucoup de choses non dites, et qu'on a eu tendance ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières décennies, à n'avoir un traitement que symptomatique des maux qu'on connaissait. Il y a un problème, donc il y a forcément des décideurs qui ont une solution, qui répond au problème. Le problème étant toujours le problème apparent, c'est-à-dire le symptôme qui se révélait. Ce qui est d'ailleurs intéressant, d'un point de vue strictement démocratique, c'est que depuis le début du grand débat, les problèmes ont changé. Le mal a migré. Le symptôme au début n'était que le pouvoir d'achat, ensuite c'est devenu uniquement démocratique, et ce fut le RIC, et puis c'est devenu d'autres sujets. Certains ont dit, vous voyez bien que le sujet n'est plus environnemental dans le débat, et au-delà même du débat dans beaucoup d'autres pays, le sujet environnemental revient. Et donc on voit bien que le mal est plus profond, et que ce qu'il y a derrière les symptômes, c'est quelque chose qu'il nous faut caractériser, qui est une des sources du malheur français. Alors est-ce qu'il est strictement politique ? Est-ce qu'il est d'ailleurs strictement français ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est peut-être civilisationnel, en tout cas très profond ? Je le crois. Et donc pour moi, ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est de redéfinir un projet national et européen. C'est ce que nous devons faire. Et donc dans ce cadre, il me semblait nécessaire qu'il puisse y avoir un échange, comme celui que nous avons aujourd'hui, avec vous, donc des intellectuels, on n'ose plus prononcer ce mot parfois, on m'a beaucoup reproché d'utiliser, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à la fois engagés dans leur discipline, sur le plan de la recherche, de l'université, de leur activité académique, qui publiaient, enseignaient, cherchaient, etc., mais qui sont aussi, du coup, dans la cité. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir un débat extrêmement ouvert sur non seulement la manière dont vous voyez ce moment que vit notre pays, et avec notre pays, d'ailleurs, le continent, mais aussi les voies et moyens d'en sortir. Je ne crois pas que ce soit une crise au sens où on pourrait la borner, c'est-à-dire dire qu'il y a un début et une fin, non. C'est-à-dire comment on peut, justement, bâtir les réponses à ces grandes transformations, ces grandes transitions que nous sommes en train de vivre. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est votre part de vérité à chacun, et je veux ici le dire, pas votre part disciplinaire uniquement. Chacune et chacun a évidemment une légitimité qui s'inscrit dans une discipline académique qui fait qu'il est là au début, mais pour moi, vous êtes tous des femmes et des hommes qui sont nourris par ce que cette discipline a apporté, donc qui ont un regard sur la société dans laquelle nous vivons. Et donc, ce qui m'importe, c'est d'avoir votre regard sur ce que vit aujourd'hui la France, comment vous le caractériseriez profondément au-delà des symptômes évidents, et surtout, comment tirer les fils qui permettent de reconstruire à vos yeux ce projet national et européen. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Moi, je n'ai d'ailleurs pas vocation à trop intervenir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il puisse y avoir des débats qui se nouent entre les uns et les autres sur les prises de position qui se feront. Alors, il se trouve que nous tenons ce débat. Je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question pour vous dire les choses. Deux jours après des violences inédites, à quelques mètres d'ici, au fond, je me suis dit est-ce que nos concitoyens vont comprendre qu'on tienne ce débat à l'Elysée alors qu'il y a eu ces terribles événements sur les Champs-Elysées ? Au carré, oui. D'abord, parce qu'il y a de moins en moins de monde qui est dans la rue le samedi, numériquement. Ensuite, parce que ceux qui ont été sur les Champs-Elysées ne disent même... Enfin, ils disent une part, et j'y reviendrai, de ce mal, mais ils ne disent pas ce qui a initié cette crise, ou ce qu'il a dit plus profondément, ce sont des gens qui veulent détruire les institutions. Ce ne sont pas des manifestants. Et donc, il y a eu une réponse d'ordre public sur laquelle nous avons travaillé. Il y a eu d'abord une 1re réponse qui s'est faite en décembre, qui a été complétée. Il y a eu des défauts d'exécution. Le 1re ministre avait à s'exprimer tout à l'heure. Il a pris des décisions. Mais il me semblait qu'interrompre, en quelque sorte, le débat que nous avions prévu, le différer, c'était vraiment donner raison à la violence absolue dans la société et dire que quand la violence absolue s'exprime un jour, on n'aurait plus le droit de réfléchir le jour d'après. Donc j'assume totalement le caractère, non pas intempestif, de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais profondément essentiel, précisément parce que je ne veux pas réduire la vie de notre société, de notre nation, à une simple réponse d'ordre public. Voilà, je ne serai pas plus long. Et je vous remercie infiniment d'être là, d'avoir pris sur votre temps, pour certaines et certains, d'avoir aménagé votre agenda alors que vous aviez des contraintes à l'étranger pour être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Une première intervention. Pascal Bruckner, écrivain et séiste. Monsieur le Président, avant de nous interroger sur la crise de la civilisation, nous allons revenir, j'ai envie de revenir, sur ce qui se passe depuis 4 mois et dont les événements de samedi semblent à la fois le couronnement et peut-être une simple étape. Donc depuis 4 mois, j'ai le sentiment que nous assistons en France à un coup d'Etat au ralenti. Un coup d'Etat que je qualifierais pour ma part d'anarcho-fasciste puisque dans les événements des Gilets jaunes, les deux grandes familles extrémistes, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent dans leur même haine de la représentation de la démocratie, des élites, du marché, du succès, de la réussite et finalement de la France elle-même, même s'ils chantent la Marseillaise. Et cet sentiment de déliquescence, pour ma part, me paraît très inquiétant. Vu de l'étranger, notre pays semble en état d'effondrement progressif. À ces manifestations répétées du samedi s'ajoute maintenant un autre élément, ce sont les manifestations pour le climat qui ont commencé donc samedi dernier devant l'Opéra, qui ont réuni des adultes, des jeunes, des très jeunes, des très très jeunes puisque j'y ai vu des bébés en poussette, charmants. Et pour l'instant, cette manifestation pour le climat est bienveillante, mais rien ne dit qu'entraîné par l'exemple des Gilets jaunes, un certain nombre d'activistes ne vont pas se lancer à leur tour dans la destruction. et la question qu'on se pose en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on peut avoir en France aujourd'hui en 2019 une semaine sans grève, une semaine sans défilé dans la rue, une semaine sans manifestation, sans voiture incendiée, sans banque pillée, sans magasin détruit et lorsque l'anarchie règne dans un pays, c'est l'ordre qui paraît alors totalement anormal. Et c'est vrai, on se dit, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle à la radio, que se passe-t-il ? Et donc, ma question, monsieur le président, c'est que face à cet état, le pouvoir semble impuissant. Quand j'entends monsieur Castaner ou le premier ministre réagir aux événements, ce que j'entends, c'est que ça n'est pas bien. Oui, ça n'est pas bien, mais il faudrait peut-être une réaction un peu plus ferme. Et donc, ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi ? Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des Gilets jaunes ? Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée, où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher ? Et je trouve cette situation pour ma part non seulement inquiétante, mais je dois dire assez désespérante. Merci, Pascal Brueckner. Monsieur le président de la République, une réaction ? Oui, écoutez, moi je suis preneur surtout qu'il y ait d'autres remarques sur ce même sujet, ce que cette crise dit. Les décisions ont été prises et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je veux simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Brueckner. Il y a des manifestations dans toutes les démocraties et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça, ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue parce qu'il est vrai une manifestation parce que c'est une liberté protégée constitutionnellement, elle est dans un régime d'autorisation. Et donc les gens qui l'organisent, ils expliquent pourquoi ils le font, ils déposent un tracé, il est autorisé, il est encadré. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public. Et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation. Elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Mais je ne voudrais pas qu'on écrase ces deux réalités parce que sinon, on risque de confondre ce qui est de l'extrême violence politique, je reprends vos termes, qui sont nourris des deux extrêmes, c'est vrai, et peut-être d'une forme de nihilisme chez certains parce qu'il y a un nouvel ultra qui s'est aussi exprimé dans cette crise, confondre cette réalité avec ce que peuvent être les mouvements sociaux dans toute démocratie, ce qui est pour moi profondément différent. Et donc, là-dessus, quand je regarde les choses, on doit avoir deux débats, mais je ne voudrais pas écraser l'un pour l'autre. Après, les annonces ont été faites cet après-midi par le Premier ministre, je ne vais pas ici les reprendre, mais ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Elysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement. Autre intervention, Dominique Médin, économiste, sociologue. Oui, merci pour votre invitation, M. le Président. On est dans une double urgence écologique et sociale, sociale et écologique, et j'ai l'impression que face à ces deux urgences, vous êtes restés attachés, vous et vos conseillers les plus proches, à ce qu'on a appris à l'ENA, moi en 1987, vous en 2003, c'est-à-dire un ensemble de recettes, de dogmes, de croyances qui ont été fondamentalement remises en cause depuis 2008 et qui sont critiquées, y compris par les instances internationales qui avaient pourtant porté ces croyances et ces recettes. Je pense par exemple à la note du FMI, du département de la recherche du FMI, en 2016, la note intitulée « Le néolibéralisme est-il surfait ? » Donc, ces politiques sont remises en cause, elles ont échoué et pourtant, vous avez continué dans cette voie, vous avez accusé le modèle social français d'avoir mis la France dans cette situation alors que d'autres travaux montrent, des travaux montrent que notre modèle social français n'est pas coupable et qu'au contraire, le problème, c'est qu'on a eu une série de graves erreurs de politique économique, notamment à la suite de la crise de 2008. Mais vous avez persisté dans cette voie et la question que je voudrais vous poser, c'est sur la manière de s'en sortir maintenant. Maintenant qu'il y a eu cette crise des gilets jaunes et cette demande de plus de justice sociale, il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'une manière de s'en sortir, c'est de faire, ça aurait été de faire un très grand plan d'investissement dans la transition écologique et sociale, dans ce que la Confédération syndicale internationale a appelé une transition juste, c'est-à-dire de manière à ce que ça ne soit pas les plus modestes qui supportent le coût de cette transition. Vous aviez parlé au moment de la campagne présidentielle d'un très grand plan d'investissement, on a parlé de 57 milliards et puis on n'en a plus entendu parler, on sait que les chiffres c'est à peu près 20 milliards par an qui seraient nécessaires pendant plusieurs années pour passer ce cap. Donc ma question c'est est-ce que vous êtes prêts à mettre ces sommes sur la table, y compris en augmentant les impôts des plus aisés, y compris en creusant le déficit, ce que vous avez fait récemment et qui ne nous a pas entraînés, enfin on n'en est pas mort, donc voilà, qu'est-ce que vous comptez faire, est-ce que vous êtes prêts maintenant, alors on pourrait appeler ça un changement de cap et moi ce changement de cap me semble absolument nécessaire, est-ce que vous y êtes prêts ? Merci. Dominique Médard, une réaction, monsieur le président de la République. D'abord, j'entends ce que vous dites, je ne suis pas sûr de dire que j'applique strictement des règles qui m'auraient été enseignées à l'ENA parce que je ne serais pas sûr de vous dire ce qui m'a été exactement enseigné sur ce volet-là et j'ai eu le sentiment d'apprendre et compris dans la discussion avec beaucoup d'entre vous ni d'appliquer des recettes très strictement françaises. Ce que nous vivons aujourd'hui vient de loin et il vient y compris d'années où on a beaucoup fait ce que vous êtes en train de me décrire, c'est-à-dire où on a beaucoup traité les problèmes qu'on avait par la dépense publique. La France en a-t-elle été plus heureuse ? Je ne crois pas. Et donc aussi vrai que je ne pense pas que l'avenir de la France soit dans l'adaptation à un modèle néolibéral dont je continue à dire qu'il a des excès et qu'il ne pense plus ses externalités et qu'il est très insatisfaisant, aussi vrai que je ne pense pas que la réponse à ce que nous sommes en train de vivre serait de répliquer quelles que soient les majorités pendant des années parce que ça n'a pas rendu les Français plus heureux ni rendu l'économie française plus forte. Est-ce que la solution est dans un grand plan d'investissement ? J'ai envie de dire qu'on l'a essayé, y compris des gens avec qui vous n'étiez pas d'accord. Ça a été la réponse française de Nicolas Sarkozy à la crise de 2008-2010. Quand je regarde les pays européens, la France est le seul à avoir fait un grand plan d'investissement. Je regarde dix ans après, on a plus de chômage que ceux qui ne l'ont pas fait et on a plus de déficit public. Donc, je dis ça no offense, mais c'est simplement, voilà, ce n'était pas non plus la meilleure réponse. Troisième chose, vous avez raison de lier les deux sujets, je les lis avec vous. Le scandale sur le sujet climatique est que nous avons accumulé une dette que nous commençons à payer, que nous allons léguer à nos enfants. Si la réponse à cette dette est d'en accumuler une sur le plan budgétaire en considérant que celle-ci pourrait nous donner lieu à moins de responsabilités, je ne comprends pas la logique même morale ou politique de cette approche. Et donc, très sincèrement, je ne pense pas que la réponse ce soit encore plus de dépenses publiques parce que c'est précisément ce qu'on fait en France, quelle que soit l'orientation politique, la sensibilité ou l'école qu'on a fait depuis des décennies et des décennies dès qu'on a un problème parce que c'est exactement notre traitement symptomatique des difficultés. Premier point. Ensuite, augmenter les impôts, je regarde aussi, je nous compare, si c'était ce qui rend plus heureux ou plus fort, ça se serait vu, on est parmi les premiers mondiaux. Et après, le sujet des inégalités et du climat. Le sujet des inégalités est un vrai sujet, il est au coeur de cette crise et vous avez raison de le souligner et j'y adhère. Mais quand je regarde la France, son problème n'est pas les inégalités du système fiscal. Ça n'est pas vrai. C'est la construction des inégalités dans notre société et ça, pour le coup, beaucoup d'analyses le montrent. C'est-à-dire que ce qui est injuste dans le modèle français, ce qui est de plus en plus injuste, c'est que lorsqu'on est dans une famille modeste, dans un quartier de la République stigmatisé, on a encore moins de chances qu'il y a quelques décennies de bouger dans la société. Quand je regarde par rapport à beaucoup d'autres pays, notre système fiscal corrige davantage que dans d'autres. Mais le problème, c'est la formation de ces inégalités primaires. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est peut-être d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait sur la constitution de ces inégalités primaires. Politique éducative et universitaire dans notre politique du travail, etc. Je pense que c'est beaucoup plus là que dans la correction de ces inégalités par l'impôt. Enfin, l'urgence climatique, vous avez raison, je pense qu'on a apporté des premières réponses. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin derrière. Et qu'une des sorties, en tout cas, de la crise que nous vivons doit être la conjugaison d'une réponse sociale et environnementale. Vous l'avez compris, je ne pense pas que ce soit uniquement en creusant un matin de la dépense sociale en plus. Par contre, ça peut être en réorientant beaucoup d'investissements. Ça peut être en changeant profondément aussi de politique européenne qui, à mes yeux, n'a pas suffisamment changé sur ce point et en accélérant des transitions que nous sommes en train de faire. Mais là-dessus, je pense que si on a fait une erreur, c'est d'avoir une transition qui n'était pas assez visible et en tout cas qui n'a pas articulé suffisamment clairement les changements productifs ou d'organisation profonde qu'impliquait la réponse climatique avec le social. Et donc, on a placé une catégorie de nos concitoyens dans une impossibilité de faire, voire une stigmatisation, ce qui a été une erreur. Et donc, ça, il faut totalement repenser, au fond, un modèle de transition qui est environnemental et social. Mais je ne pense pas que la réponse soit uniquement par l'impôt ou la dépense publique. Elle est par des mécanismes profonds. Et donc, au fond, moi, je pense que ce que nous devons réussir à inventer dans notre pays et en Europe par rapport à ça, c'est, nous, des réponses de politiques publiques qui corrigent la formation des inégalités et une organisation de notre modèle productif et du capitalisme qui internalise beaucoup plus le fait environnemental et donc dans les choix d'investissement qui favorisent la rentabilité de ces derniers beaucoup plus fortement. Peut-être sur la question des inégalités, Daniel Cohen, économiste. Monsieur le Président, bonsoir, merci de votre invitation. Pour prolonger un peu cette discussion, ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être un tout petit peu de recul sur les grandes transformations que le capitalisme contemporain est en train de connaître puisque, au fond, ce dont on parle presque toujours et certainement quand on essaie de comprendre les origines du malaise politique et social, c'est ce sentiment nouveau d'insécurité économique qui traverse, pour le coup, toutes les sociétés avancées, la France et tous les autres pays qui, aujourd'hui, sont soumis, on va dire, à la tentation populiste. Pour comprendre les sources de cette insécurité politique, économique, il faut, je crois, essayer de prendre un tout petit peu de recul sur la façon dont le capitalisme contemporain est en train de se transformer. Nous comprenons tous, nous savons tous qu'il est en pleine mutation et, au fond, la question, si on essaie de se projeter dans les 30 ou 50 prochaines années, qui était l'exercice qu'on m'avait demandé de réfléchir au départ, on voit qu'il y a en réalité deux scénarios et que c'est très, très difficile de savoir si on pourra avoir l'un ou l'autre et surtout si on pourra piloter l'un pour éviter l'autre. Le premier scénario, c'est le retour à une croissance inclusive comme celle qu'on a connue dans les 50 années, on va dire, d'après-guerre, où tout monte en même temps, au même rythme et, au fond, tout ce qu'on a à faire, c'est gérer la prospérité et essayer de réfléchir à la meilleure façon d'en faire le meilleur usage. Il y a un autre scénario qui serait plutôt un scénario de retour à ce qui s'est observé, on va dire, au début du capitalisme, au début du XIXe siècle avec une formidable transition, une formidable mutation du capitalisme et sur fond de croissance très faible. Sans faire une leçon d'histoire économique, les économistes aujourd'hui qui sont revenus sur le taux de croissance de la première moitié du XIXe siècle en Angleterre, par exemple, ont été étonnés de voir que les chiffres étaient très faibles entre 0,5 et 0,7%, alors même que la société était totalement en train de se transformer. Alors, lequel des deux choisir, évidemment, tout faire pour avoir le scénario A, mais si on est dans une période de transformation comme celle du scénario B, alors tout devient beaucoup plus compliqué et d'une certaine façon, on pourra toujours, bien entendu, essayer de faire un peu mieux que les autres, mais on sera entraîné dans cette vague irrépressible. Alors, les économistes, évidemment, sont très divisés sur la question de savoir si on peut parier sur le A ou sur le B, mais si on fait juste une observation, que pensent les marchés financiers de ces deux scénarios ? Si, par exemple, on regarde le coût de la dette à long terme de la France, à 50 ans. La France se finance à 50 ans à 1,7%, c'est-à-dire moins que l'inflation anticipée. Ça veut dire que les marchés financiers parient plutôt sur le scénario B d'une croissance faible, d'une inflation faible et donc d'une montée de tous les déséquilibres que cette croissance faible va entraîner. La question, au fond, elle est assez simple. Si on doit se préparer à faire face à un scénario un peu catastrophe de croissance au fil de l'eau, de paupérisation nouvelle, on va dire, du travail et des classes populaires, alors on ne peut pas se dispenser d'une réflexion en profondeur sur les instruments qu'on pourra mobiliser pour faire face à ce scénario. Et avec une croissance si faible, je reprends les statistiques que Thomas Piketty avait produites dans son livre avec une croissance de 1% l'an par exemple, la part du capital hérité ne va cesser de croître puisque le rendement du capital est beaucoup plus élevé que ce taux de croissance. Et aujourd'hui, on est déjà, comme vous le savez, dans un capitalisme quasiment d'héritier puisque les deux tiers du capital du patrimoine détenu en France est hérité alors que c'était moins de 45% au début des années 70. À ce rythme-là, on va converger vers des rythmes où à 80, à 90%, le patrimoine sera hérité parce que la logique de la croissance ne permettra plus l'accumulation de nouvelles richesses. Donc, première question, peut-on faire l'économie d'une réflexion sur la fiscalité du patrimoine ? Peut-on, en comprenant très bien que l'ISF avait beaucoup de défauts et en particulier celui d'inciter en quelque sorte les héritiers à travailler eux-mêmes pour y échapper, peut-on faire l'économie d'une réflexion sur la fiscalité du patrimoine, de sa transmission ? Les économistes ont beaucoup d'idées là-dessus, une flat tax au-dessus d'un certain seuil, grande assiette, petit eau, mais il me semble difficile d'échapper à une réflexion comme celle-là dans la perspective qui pourrait être celle du scénario B dont je parlais tout à l'heure. Une deuxième, un petit deuxième codicile, c'est à l'autre bout de l'échelle sociale, si l'insécurité économique devait rester la norme, alors il faut réfléchir évidemment à d'autres instruments de ce côté-là. Les réflexions ici nous pointent vers le revenu de base, revenu universel pour certains, et j'ai été un peu peiné de voir que les 18 départements qui avaient fait une proposition d'expérimentation sociale sur ce terrain n'ont pas pu la mener à leur terme. C'est dommage parce que c'était au fond la rencontre d'une expérimentation locale qui peut correspondre à une attente justement de démocratie participative. On essaye quelque chose et je crois que c'est vraiment au cœur de cette question de l'insécurité économique dont je parlais au départ. Merci. Daniel Cohen, une réponse, monsieur le président de la République. Je ne voudrais pas que ça se transforme en dialogue. C'est à vous, mais c'est à vous de voir comment vous voulez organiser. C'est un propos assez dense. Merci, Daniel. Je suis très discipliné, donc comme c'est vous qui êtes le maître des cérémonies, je fais ce que vous me dites. D'abord, je prends les deux scénarios de professeur Cohen. Je ne sais pas s'il n'y en a pas de troisième. Si c'est pour m'amener à m'exprimer sur la fiscalité du capital, j'ai envie de dire j'aurais la même approche que sur le reste. Quand je regarde pour le coup la situation où on en est par rapport à nos voisins, on ne croule pas sous le capital productif. Et quand je regarde les faiblesses françaises sur ce sujet par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on a suffisamment attiré ou gardé le capital productif en France. Et il n'y a rien qui justifie l'écart qu'on a constitué ces 20 dernières années de chômage, qui est pour moi la pire des inégalités dans notre pays, entre les deux grands pays voisins qui sont la France et l'Allemagne, c'est le fonctionnement du marché du travail et c'est malgré tout la capacité à avoir du capital productif et le développer. Dans ce contexte-là, comme il n'y a pas que des économistes mais il y a des acteurs économiques qui réagissent aussi à des stimulus, moi je trouve qu'ouvrir aujourd'hui en sortie du débat un grand débat sur la fiscalité du capital, à mes yeux, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de savoir comment je consolide du capital productif au maximum pour produire davantage en France. Je vous parle de là où je suis mais c'est ma priorité. Ensuite, ce que je constate c'est que les inégalités de dessin qui sont constituées, moi je n'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un scénario de faible croissance, ce que je sais c'est que les mêmes scénarios existaient il y a 20 ans sur des tables américaines, que certains ont fait ce choix, que d'autres en ont fait d'autres et qu'on est dans une économie des talents, de l'hyper-concurrence. La question pour moi est aussi de savoir comment je forme en France les gens qui vont réussir dans cet univers de plus en plus compétitif à créer le maximum de richesses et en tout cas à construire des destins qui permettront dans notre pays de les construire. Et donc, dire, on considère que la priorité c'est encore une fois une réponse de fiscalité, ce qui est notre tropisme collectif, c'est envoyer juste un signal sur la fiscalité du capital et c'est nous mettre potentiellement, alors qu'on est dans un environnement ouvert et relativement concurrentiel, de réduire encore l'attractivité de notre capital productif dans le pays. Je pense que c'est aujourd'hui pas ce dont souffre principalement l'économie française quand je la compare à ses voisins. Qu'on lance une grande réflexion internationale sur ce sujet, j'y suis totalement favorable. Que ça avance au niveau de l'OCDE si on pense que c'est un sujet international, j'y suis tout à fait favorable. Le faire en France, je pense que ce sera un contre-signal. Moi, je suis un peu pragmatique sur ce sujet du grand débat. Je pense que les mots sont profonds. Mais sur les sujets, en particulier économiques, on adore avoir une réponse qui est fiscale. Je l'ai dit deux, trois fois à nos concitoyens, on est rentrés dans ce débat. C'était le déclencheur. C'est beaucoup plus profond, le mal. Mais sur une taxe que payaient trop certains. Je ne crois pas qu'on en sorte en en faisant payer d'autres. Et je ne parle pas des débats qu'on a pu avoir dans notre passé. On est rapidement riches, même ceux qui ne pensent pas l'être. Et nous sommes dans un pays où, sur ces sujets, les signaux qu'on peut envoyer sont vite contraires. Donc avoir un débat à l'international sur les transformations du capitalisme, faire avancer au niveau OCDE un meilleur fonctionnement de la transmission du capital, oui, mettre en France un système qui, sur ce sujet, soit à la pointe technologique, moi, je n'y suis pas favorable parce que je pense que notre faiblesse aujourd'hui, elle est plutôt dans notre incapacité à attirer, à consolider du capital productif qui crée des emplois. Parce que moi, je ne sais pas créer aujourd'hui des emplois autrement qu'en encourageant des gens ou à créer des entreprises ou à développer celles qu'ils ont créées. Parce que de l'emploi public, quand je me compare aux voisins, j'en ai déjà aussi beaucoup plus que les autres. Voilà. Donc je suis un peu pragmatique sur ce sujet, mais je pense que ce ne soit pas le coeur de la réponse. Par contre, je suis très sensible à la problématique héritage et construction de son destin. Mais je ne pense pas qu'on y réponde là encore avant tout par la fiscalité. On y répond par l'émergence des talents. Ceux qui ont créé Google n'avaient pas de capital hérité. Mais ils ont eu un système où la mobilité sociale a mieux fonctionné que peut-être dans le nôtre. La question pour moi, c'est comment je vais faciliter la création de nouveaux capital par des talents, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale. Que ce soit d'ailleurs du capital financier, du capital productif, du capital humain, du capital de reconnaissance. Et mon problème aujourd'hui quand je regarde la France, c'est que la création de capital nouveau par des personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui sont issus de l'immigration, qui viennent de certains quartiers, n'est pas suffisamment importante. Et ça, c'est un problème que j'ai dans mon système éducatif, dans mon enseignement supérieur et dans les représentations et les modes de fonctionnement que j'ai dans la société, y compris d'ailleurs dans le recrutement que j'ai au sein de l'Etat. Ensuite, sur le revenu universel de base, la belle affaire. J'ai, à l'automne dernier, annoncé la stratégie pauvreté. J'ai dit que j'étais favorable et que nous allions lancer un revenu universel d'activité. Alors, il avait des différences profondes avec ce revenu universel de base qui était en effet l'idée plutôt proposée par Benoît Hamon dans la campagne présidentielle. C'est que c'était un système reposant beaucoup plus sur l'ouverture de droits, mais avec des devoirs. Et je crois d'ailleurs que notre société en a besoin et qu'une partie d'ailleurs de ce qu'on peut voir, lire dans les tensions sociales qui existent aujourd'hui, c'est la tension qui existe entre les actifs pauvres et les non-actifs, ce qui est un vrai sujet dans beaucoup d'endroits de la société. Et la proposition qui était faite par les 18 départements ne répondait pas à ce sujet alors que ce que le gouvernement a lancé et va commencer à expérimenter, conformément à un calendrier qui a été donné, il répondait. Et puis après, c'est une question de savoir qui est responsable de la politique sociale. Et donc moi, je suis le premier à dire, on va, et on a commencé à le faire, on différencie, mais si on commence à dire des départements peuvent rentrer dans cette logique, à ce moment-là, je peux aussi laisser ouvert d'autres départements qui vont rentrer dans une logique qui est la suppression du RSA, de la même manière. Je crois que les choix démocratiques dans notre pays font que c'est au niveau, pour le coup, de l'Etat-nation et donc du gouvernement et du Parlement qu'avance cette idée. Et elle peut être tentée à l'initiative du gouvernement et du Parlement pour être initiée ou testée selon plutôt des engagements qui ont été se retenus par nos concitoyens de manière majoritaire que de revenir par le truchement de propositions qui ne correspondent pas en effet à la politique qui est aujourd'hui menée par le gouvernement. Pas du tout sur l'idée d'un revenu universel, mais sur les conditionnalités de celui-ci. Donc j'assume ce choix parce que je pense qu'en méthode, sinon, sinon, c'est un autre choix. On dit, il y a une décentralisation totale de la politique sociale. Mais ça veut dire quand on vote aux élections présidentielles ou législatives, on ne vote plus pour la politique sociale dans notre pays. vous votez pour la politique sociale quand vous votez pour votre président de département et sa liste. Je ne crois pas que ce soit ce que nos concitoyens aient retenu aujourd'hui. Il y a quelques économistes dans la salle. On va les faire réagir peut-être aussi pour qu'ils nous donnent leur diagnostic sur la situation de la France et par rapport à ce que vient de dire à la fois Daniel Cohen et le président de la République, Philippe Aguillon. Oui. On a peu de temps. Je crois qu'effectivement pour assurer la progression du pouvoir d'achat malgré une double contrainte démographique et climatique, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir une économie d'innovation. Donc il faut créer les moyens d'une économie qui incite à l'innovation et le faire d'une manière qui soit inclusive et qui pousse à l'innovation verte. Je crois qu'une des choses qu'on a appris avec le mouvement, c'était que l'approche au vert a été perçue comme un peu punitive avec la façon dont la taxe carbone avait été mise en place et donc ça pousse à se dire voilà, il faut la taxe carbone, il faut peut-être la mettre en place avec des modalités différentes en tenant compte des fluctuations des prix du carburant. Donc là, il y a eu des idées qui ont été émises et puis je crois que de dire aussi il y a des recherches qui ont été développées qui sont alternatives, qui sont complémentaires de la taxe carbone. Par exemple, le rôle de l'investissement, de l'aide à l'innovation verte évidemment et puis ce qu'on appelle la corporate social responsibility c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment cette idée qu'on peut pousser les entreprises à devenir plus responsables et là, il y a eu des idées intéressantes qui ont été émises l'une c'est l'idée que la concurrence peut aider combiner la concurrence et le fait que les citoyens sont conscients du danger climatique la combinaison des deux pousse les entreprises à l'innovation verte. Voilà, donc ça c'est un mélange de politique de concurrence et de politique d'éducation mais il y a eu aussi des idées très intéressantes par un ami à moi Patrick Bolton et d'autres sur l'idée de climate stress test c'est l'idée de dire eh bien on propose un scénario climat adverse par exemple un réchauffement plus rapide que prévu une montée des eaux plus rapide que prévu et on regarde pour chaque entreprise qui est cotée est-ce qu'elle fait face ou pas à ce risque et on peut réglementer les entreprises comme ça c'est-à-dire voilà vous faites un certain nombre d'investissements comment vous répondez à ces stress test donc l'idée c'est de dire je vais utiliser les forces du marché la concurrence la réglementation d'autres forces et on va être très innovant en matière de lutter contre le réchauffement climatique par-delà une taxe carbone qui elle serait plus intelligente donc je crois que là c'est une chose qu'on n'avait pas suffisamment réfléchi je crois au moment de la campagne comment pousser au vert comment pousser à l'innovation verte avec toute une série d'instruments qu'on n'avait pas pensé avant je voulais quand même dire un dernier mot je ne veux pas de sens sur les niches fiscales je ne veux pas parce que je veux dire ce mot là quand on était on était plusieurs impliqués dans le programme et moi en tout cas j'avais mal compris c'est-à-dire que j'étais beaucoup poussé pour la flat tax parce que je pensais également que il fallait devenir un pays comme les autres en matière d'investissement pousser à l'innovation pousser à l'investissement il fallait qu'on se montre qu'on était même comme la Suède moi mon modèle c'était la Scandinavie d'accord ils ont la flat tax pourquoi on ne l'aurait pas mais il y avait pour moi le en même temps et le en même temps c'était les niches fiscales c'est-à-dire qu'en Suède il y a beaucoup moins de niches fiscales que chez nous par exemple nous on a à peu près 450 niches pour un total de 100 milliards d'euros il y a une grande complexité du système des niches une grande incohérence et dans mon esprit mais c'était aussi dans l'esprit de gens qui venaient par exemple de Rexécode ou d'autres qui ne sont pas particulièrement étiquetés à gauche qui poussaient également pour la flat tax et puis pour eux il y avait le en même temps des niches fiscales et il y a une série dans laquelle on peut penser on a des plafonnements à 10 000 euros pour les niches individuelles on peut les baisser on peut élargir l'assiette de la niche copée il y a des abattements de 10% pour frais professionnels dont bénéficient beaucoup de hauts salaires des hauts retraités etc. on peut peut-être toucher à ça j'en sais rien mais quand j'ai vu le ministre de budget venir avec l'idée oui on va s'attaquer aux niches fiscales j'étais plutôt content parce que j'ai dit c'est une bonne chose ce en même temps qu'on aurait peut-être dû faire avant tout d'un coup il vient mais après j'ai eu le sentiment que c'était un peu retoqué qu'on n'était pas sûr qu'on allait le faire et dans mon esprit il y avait l'idée vraiment de ce en même temps on va vers une fiscalité plus simple mais également on tient les niches fiscales on ajuste on les met à plat ça ne veut pas dire qu'on les supprime toutes mais ça donne un signal si vous voulez d'équilibre il y a le fameux en même temps et je crois qu'un petit peu la perception était de dire on ne sent plus le en même temps et ça part trop d'un côté voilà et donc je voulais un petit peu avoir votre réaction monsieur le président voilà sur ces idées là une autre réaction d'économiste Jean Pisani-Ferry merci merci d'abord monsieur le président d'organiser ce débat qui est inédit qui crée pour nous je crois un devoir un devoir de clarté sur la nature des controverses que nous avons entre nous je pense que ça nous impose de sortir de la posture qui crée aussi une très grande attente puisqu'il y a une tradition disons instrumentale dans le débat avec les intellectuels dans ce pays et que l'attente qui naît de ce débat aujourd'hui c'est justement d'en sortir je voudrais revenir sur les sujets fiscaux non pas parce que c'est l'essentiel mais parce que la question est ouverte comme Philippe Aguillon je dois à la transparence de dire que j'ai contribué à votre programme je crois que dans ce qu'on comprend du grand débat c'est un sujet qui préoccupe énormément les français et il y a d'abord le sentiment que le système est inéquitable et qu'il y a trop de gens qui y échappent qu'il y a trop d'entreprises qui y échappent et du coup que l'idée que nous avons une contrainte sur les ressources est une idée qui ne passe pas bien on se dit il y a de la ressource il suffit d'aller taxer ce qui n'est pas taxé alors ce n'est plus vrai pour les personnes depuis l'accord à l'OCDE sur la levée du secret bancaire mais ça reste vrai pour les entreprises ça reste vrai pour les entreprises multinationales et donc ça crée un sentiment d'illégitimité ça détruit le consentement à l'impôt comme à l'effort d'économie et probablement ce que nous perdons c'est quelque chose comme 10 milliards là-dessus donc la question qui se pose c'est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller comment nous allons faire et pour être très concret est-ce que nous sommes prêts à aller vers un accord international qui conduirait à ce que les multinationales françaises puissent être taxées y compris sur leur activité en Chine sur les produits qu'elles vendent nous céderions des recettes fiscales à d'autres pays et en contrepartie nous pourrions taxer des multinationales américaines qui interviennent chez nous autrement dit la taxe GAFA est une toute petite réponse et très partielle à un problème beaucoup plus large sur le point de l'équité que soulevait Philippe Aguillon je voudrais y revenir parce que au fond quand on regarde l'effet sur la répartition des mesures qui ont été prises et qui étaient nécessaires je partage totalement l'idée que la fiscalité du capital était excessive qu'elle était confiscatoire qu'on avait des taux de prélèvement sur les revenus du capital qui pouvaient se dépasser 100% et que c'était profondément anti-économique néanmoins l'effet sur la répartition c'est que le 1% supérieur a gagné quelque chose comme 5-6 points de revenus dans les mesures qui ont été prises et donc traditionnellement et c'est l'esprit de ce que disait Philippe Aguillon les réformes fiscales qui sont conduites dans ces cas là conduisent à élargir les assiettes en même temps qu'on baisse les taux de manière à compenser cet effet distributif ou alors on considère que le 1% supérieur avait été surtaxé et effectivement il avait été beaucoup taxé dans la période 2010-2014 et que c'est une restitution mais à ce moment là ceux qui sont immédiatement après et qui n'ont pas bénéficié de ces mesures ou très peu bénéficié de ces mesures sur l'allègement de la fiscalité du capital vont demander leur dû en disant pourquoi pas nous donc il me semble qu'il y a une question sur la réponse non pas sur la philosophie de la taxation du capital mais sur l'effet distributif dernier point sur la fiscalité je pense qu'il y a une très grande question aussi sur le le vieillissement de notre système fiscal et la complexité on a un impôt sur les successions qui quand même sent bon le 19ème siècle on a un impôt local qui dans les bases fiscales datent des années 60 ou des années 70 on a un impôt sur le revenu qui est extrêmement complexe on a en fait deux impôts sur le revenu avec la CSG et l'impôt sur le revenu et qui donne lieu à des débats surréalistes sur le thème pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer à tout le monde l'impôt sur le revenu alors que tout le monde paye déjà la CSG donc il y a une question je ne crois pas du tout au grand soir fiscal et au fait qu'on puisse lancer les choses pour la prochaine loi de finances mais est-ce qu'il ne faut pas engager quelques chantiers sur la modernisation de notre système fiscal on va prendre deux autres interventions d'économistes Yann Algan merci monsieur le président pour votre invitation je ne voudrais pas que la conversation soit mobilisée par les économistes au départ donc je vais penser une question de non économiste monsieur le président je partage avec vous le constat que cette crise n'est pas spécifiquement française elle n'est pas uniquement économique elle est vraiment civilisationnelle et le mouvement des gilets jaunes montre que certes le pouvoir d'achat est une question importante mais elle est aussi la manifestation d'une très forte solitude d'une solitude sociale dans les formes de travail une solitude aussi territoriale et d'un rapport dégradé aux autres aux institutions avec de nouvelles formes d'aspiration donc comment est-ce qu'on reconstruit des politiques lorsqu'on passe d'une société de classe sociale à une société de masse ou à une société d'individus et je prends deux exemples précis tout d'abord si la transformation des modes de travail est vers des sociétés de services beaucoup moins encadrées dans des entreprises dans des formes traditionnelles de sociabilisation telles que le manifeste les gilets jaunes ce n'est pas un hasard si on retrouve surtout des routiers des aides-soignants gagner 2000 euros en étant routier ce n'est pas la même chose que gagner 2000 euros et être ouvrier chez Michelin ou chez PSA donc comment dans ce contexte si c'est l'avenir du travail comment reconstruire des corps intermédiaires et des nouvelles formes de sociabilisation au travail de la même façon cette solitude territoriale qui s'est manifestée dans la diagonale du vide du nord-est au sud-ouest dans les gilets jaunes et soutien aux gilets jaunes on constate une solitude pas uniquement vis-à-vis des services publics mais peut-être aussi vis-à-vis de commerce de barres PMU de boucheries de boulangeries et si l'avenir de nos sociétés est d'avoir une plus grande métropolisation comment est-ce qu'on fait pour maintenir des lieux de socialisation pour ceux qui ne peuvent ou qui ne souhaitent pas vivre dans ces très grandes villes on continue sur l'économie Agathe Cagé le micro doit être ouvert merci merci beaucoup pour l'invitation je m'excuse je vais commencer par une évidence je pense que quand les choses ne fonctionnent pas souvent il faut essayer de faire différemment quand on parle de mettre des moyens supplémentaires sur l'école sur la recherche sur le logement sur la santé pour moi on ne doit plus parler de dépenses publiques mais d'investissements publics et ramener une demande et une discussion sur est-ce que je mets et où je mets des moyens supplémentaires sur l'école sur la recherche sur un certain nombre d'emplois à de la dépense publique c'est finalement faire ce qu'on a toujours fait en termes de débat depuis des dizaines et des dizaines d'années s'interroger sur notre niveau de dépense publique comparer ce niveau de dépense publique à celui de nos voisins et ça aussi c'est une technique qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne relativement mal quand on dit il faut s'interroger aujourd'hui sur la taxation du patrimoine je ne pense pas qu'on soit en train d'agiter le joujou de la fiscalité on est en train de dire vous disiez monsieur le président il faut travailler sur les inégalités primaires la plus forte des inégalités primaires aujourd'hui est en train de devenir la possession ou non de patrimoine certes les inventeurs de Google n'avaient pas de patrimoine à la base mais aujourd'hui vous ne pouvez pas inventer Google à Paris parce que vous ne pouvez juste pas vous loger à Paris c'est une problématique c'est une problématique extrêmement importante alors oui il faut travailler sur la réduction des inégalités au niveau scolaire il faut travailler à comment je mets plus de mixité sociale plus de mixité scolaire dans l'école ça c'est quelque chose d'important il faut travailler à la réduction des inégalités dans l'accès à l'emploi mais il faut travailler sur ce sujet fondamental si aujourd'hui vous avez une partie de la population qui se voit transmettre un capital incommensurable par rapport au capital qu'a la grande majorité de la population vous ne pouvez pas demander à la grande majorité de la population de créer Google de créer de l'emploi et d'aller au même niveau qu'une partie de la population qui commence avec tout quand le reste de la population n'a pas grand chose mais n'a absolument rien et sur la nécessité de changer désolé de le dire comme ça de logiciel je pense la question du RUE ce n'est pas de dire est-ce que le RUE qui a été développé dans les 18 départements a été mieux ou moins bien que la mesure qui a été proposée dans le plan de propriété du gouvernement pour moi la question est de dire on avait quelque chose qui était né de l'expérimentation citoyenne le revenu universel de l'existence vous aviez dans la Gironde des citoyens qui avaient travaillé pendant des semaines au niveau du département sur quel type d'expérimentation conduire ces citoyens ensuite s'étaient réunis dans des conférences de consensus vous aviez le laboratoire d'évaluation des politiques publiques qui avait évalué les différents scénarios vous avez des politiques qui se sont engagées qui sont allées jusqu'au Parlement en disant laissez-nous juste conduire cette expérimentation pas pour dire c'est la solution qu'il faudra imposer ensuite au niveau national juste pour dire c'est né des citoyens on a les chercheurs avec nous essayant de faire différemment je pense qu'aujourd'hui il faut conduire les politiques publiques différemment en acceptant d'associer les citoyens en acceptant d'associer les chercheurs en conduisant un grand débat de manière occasionnelle mais en essayant de travailler différemment sur le long terme et en acceptant de dire oui bien sûr la politique sociale il faut la conduire au niveau de l'Etat mais si les départements ont mobilisé des milliers de citoyens pour essayer de tenter quelque chose peut-être ne devons-nous pas le balayer de la main parce que c'est né du département et que ce n'est pas né de la ligne qui avait gagné à l'élection présidentielle une réaction monsieur le président trois économistes une politiste des thèmes relatifs aux inégalités à la fiscalité oui je ne reviens pas sur ce qui a été ce qui a été dit sur les différentes réponses aux défis aux défis climatiques même si je pense ça rejoint on n'a pas été au bout dans la discussion avec Dominique Médard je pense malgré tout qu'il faut qu'il faut en effet il faut un moment des choix d'investissement lourd alors je connais les approches en climate stress test je ne suis pas totalement sceptique mais je ne suis pas sûr que ça y réponde pour le coup parce que ça fait payer les gens qui sont les principales victimes des conséquences mais qui ne sont pas forcément ceux qui les ont produites ce qui est un peu l'effet pervers et c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de mécanismes malgré tout qui imputent le coût des externalités négatives climatiques aux acteurs qui les produisent et ce n'est pas ce que ces stress tests permettent totalement de faire à la rigueur ces stress tests le risque qu'on a collectivement en tout cas moi c'est ce que j'en ai compris c'est qu'ils accélèrent la vulnérabilité de ceux qui vivent les premières conséquences de ces changements la question pour moi c'est de savoir comment de plus en plus on fait payer aux acteurs économiques aux investisseurs des choix qui sont contraires aux orientations qu'on donne collectivement et pas simplement qu'on ait de la dépense publique qui vienne corriger mais ça va avec en effet la réorientation des choix d'investissement privé public donc il en faut aussi et l'accompagnement des personnes qui sont les plus fragiles je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur l'innovation alors sur après l'approche et c'était les deux interventions de Philippe Aguillon et Jean-Pézani Ferry sur les réformes du système fiscal sur flat tax contre niche fiscale la question est toujours une question d'ajustement et au fond ça rejoint la modernisation du système fiscal qui était la deuxième interpellation de Jean-Pézani Ferry c'est simple à la fin l'économie politique de ces réformes c'est il y a des gagnants et il y a des perdants les gagnants prennent l'argent et ne le disent pas et les perdants hurlent je peux vous le dire j'ai déjà essayé et dans le système français tout particulièrement ça marche beaucoup donc une bonne réforme pour qu'elle soit menée sur tous ces sujets c'est une réforme qui coûte de l'argent public c'est simple c'est une réforme où on s'est compensé en tout cas pendant un temps les perdants la question c'est est-ce qu'on doit mettre sur ce sujet notre capital politique et budgétaire ou est-ce qu'il faut le mettre sur d'autres sujets je me dis franchement moi je suis tout à fait d'accord on a un système qui est très vétuste sur le plan de la fiscalité fiscalité locale en particulier ou autre j'ai pris un engagement qui est de supprimer la taxe d'habitation on transférera notre impôt mais on va baisser de quelques dizaines de milliards la fiscalité là c'est très classe moyenne et donc quand je regarde l'équation budgétaire qui est faite des engagements pris ce qui est en train de se faire elle est beaucoup plus focalisée sur les classes moyennes que sur les 1% parce que si je fais ISF flat tax plus tax habitation c'est beaucoup plus que les classes moyennes beaucoup plus et quand je regarde d'ailleurs les 15 dernières années les principales victimes si je puis dire des augmentations c'était les classes moyennes donc je trouve que c'est assez juste est-ce qu'il faut y réfléchir voir comment on l'améliore lancer des travaux moi j'y suis totalement favorable est-ce qu'en toute bonne foi ma première réaction à vos interpellations c'est de dire je vais mettre mon capital politique et le coeur de la dépense publique sur ces sujets je ne crois pas pourquoi ? parce que je pense que nous devons mettre beaucoup plus sur la transition climatique et les réponses d'investissement j'y reviendrai parce que j'achète la terminologie j'utilise aussi sur quelques politiques publiques que les mettre sur la modernisation du système fiscal si je suis simple quand je regarde le système fiscal français il faut plutôt essayer de le baisser et de baisser les dépenses en totalité pardon d'être un peu basique et peut-être insuffisamment sophistiqué sur le sujet enfin quand je regarde les choses on est plutôt au-dessus de la moyenne sur tous les sujets et à peu près tous les déciles bon alors après flat tax contre niche fiscale la question c'est comment la baisse de taux vient compenser la baisse de niche et donc la question c'est toujours celle des gagnants des perdants c'est une question qui est toujours d'économie politique donc plus on a une baisse de taux plus on arrive à manger les niches c'est ce qui va être fait sur l'impôt sur les sociétés avec la dynamique qui est prise sur la fiscalité du patrimoine c'est différent parce que sur la partie productive de l'ISF c'est une suppression même de la part d'impôt donc là en effet il n'y a pas eu d'effet de taux ou de niche c'est un peu différent alors si je reviens sur ce sujet là tel qu'il a été tel qu'il a été souligné j'ai répondu sur le vieillissement du système fiscal l'effet redistributif de la réforme de la taxation du capital c'est vrai et d'ailleurs je pense que politiquement c'est je trouve un des points qu'on n'a pas assez bien expliqué sur ce sujet là le coeur de la réforme de la fiscalité du capital c'était de réattirer du capital productif ou de le garder en France et donc là dessus ce qu'il faut faire c'est qu'il faut pouvoir évaluer l'impact que ça a en termes de redistribution et regarder l'efficacité de la mesure et moi je vais être très clair si elle n'est si il est observé qu'elle n'est pas efficace il faut la corriger et il faut peut-être conditionner davantage sur la partie ISF qui a été totalement supprimée la part de réinvestissement ça là dessus moi je suis extrêmement pragmatique l'objectif n'était pas un objectif de baisse de la fiscalité nette sur les défis concernés c'était un objectif d'investissement de retour ou de maintien du capital productif donc là dessus ça s'évalue de manière scientifique ça doit s'évaluer de manière neutre et ça doit alimenter le débat politique pour regarder si l'engagement pris et l'objectif recherché a été atteint et de pouvoir séparer l'objectif si je puis dire productif de ses conséquences sociales mais je pense qu'il ne faut pas écraser l'un sur l'autre aujourd'hui moi je ne sais pas dire l'impact que ça a en termes réels dans un sens ou dans l'autre mais il faut pouvoir le documenter qu'il puisse y avoir de la science la plus neutre la plus transparente qui se fasse sur ce sujet et qu'on puisse ajuster les choses et les corriger ce qui veut dire monsieur le président que s'il est documenté par exemple il peut y avoir un retour partiel de l'GSF ça veut dire qu'il doit y avoir une évaluation qui soit scientifiquement faite et qui alimente d'ailleurs les travaux du parlement sur ce sujet pour regarder l'efficacité productive de ce choix qui a été fait parce que cette évaluation enfin un certain nombre d'autres économistes Gilbert 7 par exemple sur l'évaluation de l'ISF non sur ce point là je voulais juste dire monsieur le président que sur les évaluations le climat le débat qu'on a à l'heure actuelle en France et celui que nous avons ici ce soir je dirais amène peut-être en partie une bonne partie des effets favorables de ce qui a été engagé par la réforme de l'ISF il y a maintenant 18 mois à ne pas se produire pourquoi ? parce que ça entraîne un sentiment ça peut entraîner un sentiment d'insécurité ce type de réformes c'est des réformes qui ont un effet favorable sur le temps long en quelque sorte et si dans le débat économique français on dit sans arrêt que eh bien on peut revenir sur ce type de dispositifs et qu'éventuellement dans un an dans 18 mois ces dispositifs pourront être mis en cause au titre d'une efficacité qui soit pas assez immédiate eh bien je ne suis pas certain que les résultats ne soient pas déjà ce qu'on ne voudrait pas qu'ils soient en quelque sorte c'est-à-dire qu'ils ne seront pas au rendez-vous moi je voulais aussi intervenir sur un autre point revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure un aspect étonnant dans le mouvement social des quatre derniers mois je crois que ça a étonné beaucoup d'observateurs c'est que les mots chômage les mots emploi n'ont quasiment pas été employés la France est un des pays qui connaît le niveau le plus élevé des taux de chômage parmi les 36 pays d'OCDE je crois qu'il y en a quatre seulement qui ont un taux de chômage harmonisé supérieur à celui de la France et bien malgré ça dans ce mouvement social les mots emploi chômage ont été quasiment absents et sur le domaine sur le terrain économique on a surtout parlé de pouvoir d'achat quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays sur les 15 20 dernières années on voit généralement que les séquences sont beaucoup plus beaucoup plus claires je ne parle pas simplement d'Allemagne je parle également par exemple de la Finlande et de l'accord qui a été signé en 2016 et qui a amené un rétablissement spectaculaire de ce pays là généralement il y a une séquence qui dit bon ben dans un premier temps on va privilégier peut-être l'emploi la baisse du chômage et puis le pouvoir d'achat sera je ne dirais pas une priorité seconde mais en tout cas la priorité des priorités sera l'emploi et la baisse du chômage tenir les deux en même temps c'est un challenge pour un pays comme la France puisqu'il y a maintenant le besoin de répondre à des attentes et vous avez commencé à le faire surtout dans un pays qui souffre d'un problème structurel de compétitivité je rappelle que 2018 c'est la douzième année consécutive dans laquelle la France enregistre un déficit de balance courant douzième année consécutive dans laquelle la France pour faire simple et caricaturale la France vit à crédit et puis dans le contexte évidemment de préoccupation environnementale qui nous amène à envisager de façon incontournable sur les prochaines années des dépenses importantes dans le domaine environnemental sachant que dans ce domaine on sait que les dépenses sont pour aujourd'hui mais les rendements les retours sont très décalés dans le temps très très décalés dans le temps donc comment tenir en quelque sorte cette équation miracle qu'on n'a pas vu de pays qui soit rétabli qui l'est tenue priorité pouvoir d'achat et emploi en même temps dans le contexte un pays largement souffrant largement de problèmes de compétitivité et d'ailleurs de solde public comment faire on va poursuivre sur la question écologique Ami Daan historienne mathématicienne sur la question écologique puis Jean Jouzel que j'aperçois Ami Daan il faut que vous ouvriez votre micro Ami merci de votre invitation je voudrais revenir sur cette période qui semble très paradoxale que nous vivons aujourd'hui avec d'un côté la révolte populaire qui a démarré contre la taxe carbone et en même temps une mobilisation incroyable réjouissante de mon point de vue inédite de la jeunesse européenne celle du monde et la jeunesse de France pour préserver le climat et l'environnement dans l'expression des uns comme des autres un même slogan revient et c'était très frappant à Paris samedi dernier fin du monde même combat pour certains cela veut dire que les problèmes sociaux et environnementaux ont une origine commune c'est sans doute évidemment un peu trop simple mais finalement qu'importe cela exprime en tout cas le sentiment très fort qu'on ne peut avancer sur l'environnement sans s'occuper de social plusieurs personnes l'ont dit et vous l'avez dit vous-même Nicolas Hulot l'avait bien perçu je crois en obtenant que son ministère soit celui de la transition écologique et solidaire bien sûr il peut y avoir des contradictions entre tous ces objectifs mais il y a aussi des synergies fortes par exemple j'en donne juste un exemple précis l'isolation thermique des bâtiments un sujet majeur pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui réduit aussi la facture énergétique des ménages notamment les plus démunis et devrait créer beaucoup d'emplois non délocalisables certains de nos voisins européens ont su industrialiser la rénovation thermique des bâtiments sur un rythme beaucoup plus soutenu que le nôtre pourquoi pas nous la transition écologique je crois qu'il faut vraiment l'affirmer c'est une transformation matérielle sociétale très profonde comparable à la grande transformation de Polanyi qu'il a décrite à propos de la révolution industrielle et elle nécessite d'offrir un projet d'ensemble cohérent global permettez-moi de vous dire monsieur le président que j'ai trouvé que dans votre lettre aux français ce projet d'ensemble global n'apparaissait pas clairement parce que c'était une question parmi d'autres et puis elle ne peut pas être abordée simplement dans le cadre individualiste la transformation certes souhaitable des habitus et des modes de vie est forcément contrainte par les infrastructures qu'offre le pays et aussi par les valeurs culturelles portées par le pouvoir la société etc donc engager cette transformation aujourd'hui c'est exprimer ce projet et y aller engager cette transformation c'est aussi bien sûr et là on rencontre ce dont on a parlé avant une affaire d'investissement dans l'efficacité énergétique dans l'énergie renouvelable dans l'agriculture bio ou l'alimentation saine je crois qu'il faudrait parvenir à généraliser par exemple le prêt à taux zéro pour tous les objets de la transition que ce soit les pompes à chaleur le véhicule électrique ou l'isolation des outils existent on en a parlé comme la banque centrale d'investissement la banque européenne d'investissement pardon ou la banque du climat dont Jean Jouzel parlerait sûrement mieux que moi parce qu'il faut de l'argent pour décarboner l'économie c'est vrai beaucoup d'argent alors comment le trouver en fait on sait qu'il existe il faut le flécher vers la transition écologique alors certaines outils certaines décisions pardon ne dépendent que de nous français c'est à dire de vous monsieur le président et d'autres doivent être prises au niveau européen il faudrait parvenir à sortir les investissements de la transition écologique des critères de Maastricht et réussir à orienter l'argent de la BCE vers la transition énergétique je crois que c'est important que ce new deal vert c'est repenser en profondeur ce qu'est une dette pour se donner les moyens les marges de manœuvre de l'investissement et repenser les catégories de la comptabilité publique comme la commission Stiglitz l'avait suggéré il y a 10 ans pour répondre au défi majeur de notre temps qui est la question climatique et en définitive je voudrais terminer avec cela il s'agit de relancer le projet européen par et pour la transition écologique et énergétique le seul thème susceptible peut-être de faire consensus en Europe de lever les réticences de nos voisins les plus puissants à l'égard d'une plus grande solidarité européenne et aussi surtout c'est le thème aujourd'hui parmi tous les autres qui peut créer dans la jeunesse un nouvel enthousiasme pour le projet européen et faire obstacle au retour des nationalismes et à la montée des populismes ma génération malheureusement très représentée ici a failli de ce point de vue je souhaite que la vôtre monsieur le président soit plus lucide et plus responsable merci merci Amine Dahan Jean Jouzel sur ce même thème monsieur le président merci de votre invitation pas de surprise je suis je vais être très en face d'ailleurs avec Amine Dahan même si on n'a pas préparé ensemble peut-être peut-être quand même utile pas inutile complètement de redire la réalité du réchauffement climatique que les quatre dernières années ont été des années record que si vous voulez identifier les vingt années les plus chaudes il suffit de remonter de 22 ans et surtout que le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment marqué par un réchauffement de 1 du 10ème degré par décennie par une intensification déjà perceptible évidemment extrême mais vraiment celui que notre communauté scientifique envisageait il y a une trentaine d'années ça nous invite je crois à prendre au sérieux ce que cette communauté prévoit pour les années 2050 et au-delà c'est un message très fort et bien sûr les conséquences qui en résulteraient alors prises dans leur ensemble et c'est un point qui a déjà été évoqué ces conséquences se traduisent par un risque d'accrochement des inégalités entre pays pauvres et pays riches bien entendu nous en sommes conscients mais aussi entre populations qui peuvent y faire face et celles qui ne peuvent pas le faire y compris dans des pays développés c'est un point que nous avons mis en avant dès 2017 d'ailleurs dans un avis du conseil économique social et environnemental en soulignant les inégalités qui peuvent résulter de certaines mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique un exemple est celui de l'augmentation des taxes carbone à l'origine du mouvement des gilets jaunes donc cette dimension sociale vaut pour l'ensemble des problèmes environnementaux comme l'illustre je crois l'analyse des différents objectifs du développement durable c'est d'ailleurs cette dimension sociale que le pape François a mis en avant lors d'une audition qu'il nous a récemment accordée à Pierre Laroutourou et à moi-même en vue de lui présenter donc l'initiative d'un pacte finance-climat européen cette initiative elle part effectivement d'un constat que Amidaan a déjà fait d'un constat largement partagé la lutte contre le réchauffement climatique le respect des objectifs de l'accord de Paris implique des investissements extrêmement importants et là je ne parle pas uniquement bien sûr d'investissement public de l'ordre de 1000 milliards d'euros chaque année au niveau européen et ce dans des domaines tels que la mobilité le bâtiment et l'urbanisme l'énergie l'industrie l'agriculture l'alimentation avec à la clé de nombreuses créations d'emplois et un dynamisme économique pour les pays qui s'engagent dans cette transition énergétique et écologique et par rapport je crois à Gilles Bercelle je dirais quand même que les investissements qu'on fait pour la transition énergétique ils peuvent aussi rendre tout de suite c'est pas simplement rendre effectivement en matière de climat mais en matière d'activité économique je crois qu'ils peuvent apporter quelque chose très rapidement alors monsieur le président dans une récente tribune vous avez proposé la création d'une banque européenne pour le climat qui est mentionnée dans notre pacte nous y avons ajouté pour la biodiversité en outre ce pacte inclut un budget européen dédié d'ailleurs hypothèse que vous aviez évoqué lors d'un discours de la Sorbonne et la signature d'un traité européen la mise en place au niveau mondial la France est par ailleurs impliquée avec la Jamaïque dans la définition de la stratégie de financement de la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation donc quelles pourraient être monsieur le président les prochaines étapes conduisant la création de cette banque européenne pour le climat et au-delà d'une véritable politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au niveau européen évidemment au niveau mondial je crois qu'il y va d'un développement harmonieux de notre continent à l'horizon des prochaines décennies Merci Jean-Joselle une autre intervention sur ce même thème par une économiste Claudia Sénique Merci je voulais dire que j'étais très enthousiasmée je pense que c'est très important cette proposition d'un projet d'ensemble cohérent et global et d'un projet européen pas seulement à cause de l'importance du sujet lui-même du réchauffement climatique bien entendu mais à cause du fait qu'on est à la recherche en fait de quelque chose qui permette aux gens de se repenser comme étant dans une société assez cohérente avec un objectif ou un projet commun et je dis ça parce que dans les travaux que nous menons sur le bonheur ou le malheur des français avec Yann Alain notamment on s'est rendu compte avant le mouvement des gilets jaunes qu'il y avait un certain signe de fragmentation sociale notamment dans les petites agglomérations les villes moyennes des gens qui étaient qui se déclaraient particulièrement anxieux pas seulement pour des raisons de leur vie économique mais insatisfaits de leurs relations amicales familiales vraiment de leur entourage un véritable symptôme d'isolement social et on sait que cette question du lien social avez-vous quelqu'un sur qui compter c'est vraiment une des questions qui fait la différence du point de vue du bonheur des gens dans les grandes enquêtes et on sait en retour que le bonheur l'optimisme le pessimisme a une grande influence sur le comportement des gens et notamment leur comportement politique et électoral et donc conduit à une perte de représentation de soi comme étant intégrée dans une instance intermédiaire qui elle-même après va se composer avec d'autres pour former société donc dans ce cas-là qu'est-ce qui permet de nouveau de se représenter comme étant un membre d'une société qui Merci Claudia Séni pardonnez-moi qui varie l'idéal évidemment est d'avoir un projet commun ça peut être l'émancipation la croissance la social-démocratie ça marche plus très bien parce que la croissance économique n'est plus là pour soutenir tout ça alors maintenant soit on retrouve effectivement comme dans le plan 1 de Daniel Cohen une croissance par exemple verte ça serait idéal soit en fait l'alternative aussi c'est un ennemi commun donc par exemple cet ennemi commun ça peut être le réchauffement climatique ça peut être la concurrence fiscale qui détruit l'état-providence européen ça peut être la guerre des identités le séparatisme social mais en tout cas ce projet global écologique s'il est vraiment présenté en tant que tel et on voit à quel point la jeune génération y adhère ça peut fédérer justement ce sentiment d'appartenir à une collectivité je pense que c'est vraiment très important c'est ça c'est l'absence de ça qui nourrit ce populisme où on a l'impression qu'il y a d'un côté les élites et l'autre côté le peuple et que désormais ils sont totalement séparés Merci Claudia Sénique sur ces trois interventions monsieur le président autour de l'écologie et d'un projet européen d'inclusion Alors je pense que ce que vous venez de dire et ça rejoint d'ailleurs en quelque sorte l'approche presque micro qui était celle de Yann Algan c'est celle de cette solitude et de la perte de sens et ça je pense que vous avez parfaitement raison et que c'est le défi qui est le nôtre c'est pour ça que je disais en préambule que la question qu'on a à traiter est plus grave que de dire c'est simplement une réponse symptomatique à tel ou tel sujet c'est de savoir quel est le commun et comment je construis mon destin individuel dans un destin collectif et d'ailleurs quelque part quelque part le moment cathartique que vit notre société le dit parce que beaucoup y répondent par des problèmes par du malheur individuel ou des problèmes individuels mais disent quelque part beaucoup du délitement de ce lien politique-social et donc ils se retrouvent vous l'avez très bien dit dans des combats alors à la question on peut les tourner positivement certains de ces combats le sujet sur le climat on peut le tourner positivement et d'ailleurs aujourd'hui il est assez positif si je puis dire il est une impatience il est une exigence mais il est dans cette traduction relativement positive néanmoins sur ce qui a été dit justement sur cette solitude sociale, territoriale et ce besoin comme vous venez de le dire de commun de lien social je pense que ça c'est un de nos défis alors il y a des il y a plusieurs strates de réponse il y a une réponse qui est dans l'aménagement qu'on peut faire de ce commun la puissance publique elle a des choses à sa main elle aménage justement des politiques publiques elle peut créer ce commun ce social elle peut créer des services publics de proximité qui sont une façon de remettre cela mais plus largement on a à penser à mon avis à organiser aussi notre façon d'être dans le travail et autour du travail et je ne parle pas là forcément de la notion d'emploi mais il y a quelque chose de la solitude des destins individuels dans notre société aujourd'hui et qui va avec leur dématérialisation et ça ce n'est pas une réponse qui est univoque elle ne se pense pas d'ailleurs toute seule elle dépasse largement ce qui est à la main d'un gouvernement ou de quelques dirigeants politiques que ce soit mais elle fait partie de la réponse très profonde qu'on a collectivement à apporter et puis il y a le projet commun alors à dessein la lettre que j'ai écrite n'avait pas vocation à expliquer un projet puisqu'elle était ouverte vous ne demandez pas aux gens de délibérer librement si vous leur dites voilà mon projet il se trouve qu'on a eu un moment démocratique où on dit quelque chose d'un projet qui est l'élection présidentielle je pense que là paradoxalement on vit quelque chose de plus profond que ce qu'on connaît dans une élection présidentielle de moins normé donc on a inventé cette maillotique à ciel ouvert si je puis dire mais c'est la définition d'un projet mais l'aurais-je défini qu'on m'aurait dit il est bien sympathique il nous demande de venir débattre il a déjà son projet je ne le connais maintenant donc je pense qu'il était important d'assumer cette part d'indétermination et de continuer à l'assumer parce qu'il y a d'ailleurs on voit bien dans ce qu'on est en train de se dire moi j'assume la part approximative de certaines réponses tout n'est pas réductible à des réponses de politique publique néanmoins moi je l'ai dit en introduction je crois qu'il y a un besoin de projet national européen c'est-à-dire de dire notre part de sens du moment que nous vivons et ce qui est vrai c'est que nous sommes une nation éminemment politique et donc je pense que nous sommes un pays où nos concitoyens au fond sont heureux quand ils bâtissent leur destin individuel sur quelque chose du destin collectif et donc le fait de ne pas comprendre où on va collectivement de se dire au fond demain sera moins bien qu'aujourd'hui pour moi-même et pour mes enfants et nourrit ce malheur et donc la question c'est comment on arrive non seulement à définir les objectifs vers lesquels on va mais à montrer qu'on a suffisamment de monde qu'on emmène vers ces objectifs mais à construire le chemin de crédibilité la philosophie qui emmène tout le monde sur ce point alors dans ce contexte-là il est évident que le climat il est aujourd'hui pris vous l'avez dit mais même dans nos débats dans la manière on l'aborde d'une manière anxiogène alors elle est anxiogène pour faire réagir les décideurs mais il est clair que le concitoyen qui nous écoute sur ce sujet ne peut pas dire ça va être quelque chose de super je vais me projeter ça va me permettre de construire mon bonheur individuel et collectif vous, vous le voyez moi je pense que je l'entrevois et ça suppose de contrecarrer beaucoup d'intérêts en place mais je pense qu'on a nous-mêmes à reconstruire une forme de projection politique de ce qu'est et de discours du coup peut-être plus positif de ce qu'est justement ce combat climatique si on dit juste on est tous foutus on va mourir et ça va pas assez vite et moi je suis un combattant encore plus vrai de ce sujet parce que vraiment je trouve que vous allez pas assez vite à la fin tout le monde se dit on n'y arrivera pas moi je crois profondément qu'on peut qu'on peut le réussir qu'on ne va aujourd'hui pas suffisamment rapidement dans cette transition et donc pour reprendre ce que vous avez dit l'un et l'autre qu'on a une dynamique en effet nationale européenne et internationale sur le national on a commencé moi je partage vos points très pragmatiques sur ce qui ne va pas assez vite et qui sont des vrais leviers de cette écologie totalement positive c'est à dire que c'est un levier de création d'emploi de secteur d'activité simplement il faut pivoter une partie du modèle et donc c'est ça qui prend un peu de temps mais qui suppose de donner je crois ce qui a été dit de la visibilité et de la confiance aux gens c'est la grande difficulté du moment c'est qu'on a un moment où on est on reconçoit à ciel ouvert un modèle mais on doit donner suffisamment de confiance à un moment de sortie même s'il n'y a pas l'unanimité pour que les gens qui s'engagent sur ces nouveaux choix disent ils vont les tenir et que ça ne bascule pas en permanence après moi je pense que le coeur de cette bataille aujourd'hui est européen parce que c'est un espace pertinent je pense que c'est là où on a réussi à inventer l'économie sociale de marché des équilibres sociaux et économiques qui ont structuré justement ces derniers siècles et donc je pense que c'est là qu'on peut inventer cet espace justement d'une transition environnementale accélérée alors la banque du climat en est une c'est votre idée je ne fais que moi la reprendre je pense que l'idée de cette banque du climat au fond c'est d'appuyer sur deux instruments qu'on a on a la BEI qui doit être transformée la banque européenne d'investissement qui doit être beaucoup plus mobilisée sur ce type d'investissement et donc ça c'est un choix on revient sur ce qu'on disait de là où on met le capital public les systèmes de garantie de subvention publique pour orienter ensuite des choix privés et puis on a un vrai débat à avoir qui est qu'est-ce qu'on met comme objectif au sein de notre banque centrale et est-ce qu'on pense qu'il y a un débat à avoir sur la bonne orientation de certains mécanismes de financement et donc comment dans les critères même du système bancaire on décide d'orienter justement les différents modèles la bonne allocation du capital et des financements est-ce qu'on veut favoriser certains types de financements en considérant qu'ils sont préférables c'est un débat là qu'il faut avoir ensuite au niveau européen ce qui nous permettra d'accélérer c'est de monter le prix du carbone beaucoup plus fortement moi j'y suis très favorable c'est la position qu'on défendra sur ce sujet c'est-à-dire que c'est d'accepter qu'on va vers un modèle où l'investissement productif doit prendre en compte ses impacts sur le climat et donc quand on investit dans quelque chose qui produit du CO2 on doit être taxé beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui alors il y a énormément là d'intérêts constitués qui sont contre il n'y a pas de consensus européen sur ce point il ne faut pas se tromper mais je pense que c'est un combat qu'on doit mener et qu'on doit mener là aussi à ciel ouvert si on veut pouvoir le gagner parce que c'est un vrai levier de transformation et il doit s'accompagner d'une taxe aux frontières sur le CO2 parce que si on veut préserver et articuler les deux c'est pour ça que je serai moins pessimiste que Gilbert VII il faut avoir des bons mécanismes et en effet on ne peut pas dire on emmène nos entreprises et nos citoyens dans une transformation mais on considère qu'on reste un espace totalement ouvert et aveugle sur nos préférences commerciales je crois que si on rentre dans cette logique de transition on doit dire dans ces cas là on fait payer cette taxe aux frontières aux acteurs industriels chinois, indiens, russes qui eux ne taxent pas leur production comme nous on la taxe sur le CO2 et puis après moi je pense qu'au niveau international on peut bouger les choses vous avez parlé de combats à mener sur la biodiversité on a des échéances importantes en 2020 et on a la réorientation de notre modèle le rendez-vous qu'on a en septembre prochain avec le Premier ministre américain sur le mandat qui nous a été donné par le secrétaire général des Nations Unies c'est au fond comment réussir à articuler au niveau mondial la justice sociale et contributive à la justice climatique il y aura une partie d'argent public là aussi mais la clé c'est comment on réoriente les vrais investisseurs internationaux sur des choix qui permettent cette réorientation parce que le coeur des liquidités et des capacités d'investissement ils sont dans le système financier dans les assets managers dans les fonds et donc ça on commence à le faire et on a eu des résultats ces derniers mois c'est ça qu'il faut pouvoir accélérer et au fond ça n'est rien d'autre que changer le coeur du modèle c'est à dire de se dire que le climat n'est pas une réalité dont on ne traite qu'en quelque sorte dont la puissance publique vient corriger les impacts négatifs d'un système productif qui continue à fonctionner de la même manière mais qu'il faut remettre ces objectifs au coeur de celui-ci et on a quelques leviers et on a quelques moyens donc moi je pense que c'est le combat qu'on doit là-dessus mener mais ça ne répond que partiellement au sujet du projet collectif et du bien commun qui est à mon avis au coeur de la redéfinition du projet national Justement on va avoir avec quelques philosophes qui sont présents ici on va prendre quelques interventions sur ce thème la place de l'homme Périne Simon Naoum vous êtes directrice de recherche au CNRS Oui merci monsieur le président pour cette invitation alors c'est embêtant parce que vous avez pris une partie de mon discours donc Guillaume Erner sera content je serai beaucoup plus beaucoup plus brève mon idée était de vous demander de réfléchir sur l'histoire c'est à dire qu'effectivement je suis d'accord avec vous il me semble que l'histoire qu'on nous raconte depuis 30 ans c'est une histoire dont on nous dépossède c'est à dire c'est une histoire dont l'homme n'est plus acteur la catastrophe va arriver et pendant longtemps donc quoi qu'on fasse on disait finalement l'apocalypse est là que ce soit à droite ou à gauche on ne pouvait rien faire pour changer à droite la destruction du modèle familial et de la société le problème de l'immigration à gauche la mondialisation et en fait l'explication de l'histoire par ce modèle d'économie qu'on ne pouvait jamais dépasser et puis l'Europe réunissant quand même je dois dire que l'ensemble des deux camps puisque l'Europe c'est l'impuissance de l'Etat gouvernée par Bruxelles donc c'est vraiment la théorie du complot alors je suis tout à fait d'accord avec vous il faut réinventer le récit et je dois dire que je serai un tout petit peu moins optimiste mais je suis beaucoup moins spécialiste que donc nos deux interlocuteurs précédents ce que j'ai entendu donc dans les rues de Paris dans la manifestation des jeunes pour le climat n'était pas très encourageant parce que d'une certaine façon ils refusent le monde dans lequel nous sommes c'est à dire qu'ils font la grève des classes mais ils refusent d'entrer dans le monde dans lequel nous sommes alors la question qui se pose c'est de savoir quoi faire et vous l'avez dit comment est-ce qu'on peut remettre l'homme au coeur de l'histoire et vous dites que les gens ont besoin réclament du sens mais je dirais que d'une certaine façon ils réclament aussi de l'existence et je le dis en présence de Dominique Schnapper parce que c'est aussi notre chance de pouvoir discuter avec de grands penseurs Raymond Aron plaçait l'individu historique au point de croisement entre de la liberté et des déterminations en expliquant qu'il a toujours le choix il a le choix d'agir en fonction des valeurs auxquelles il croit et donc je pense que ce qu'il faut donner aux gens ça n'est pas seulement du sens et ça n'est pas seulement un sens collectif mais c'est aussi la possibilité pour eux de choisir or il me semble qu'il y a quelques domaines et l'environnement en fait partie dans lesquelles on voit maintenant émerger la possibilité d'un choix individuel mais ce sont aussi les domaines les plus paradoxaux et je pense alors je parle aussi en présence du professeur René Friedman ou de Frédéric Worms mais aux questions bioéthiques c'est pas pour rien que les questions bioéthiques et les questions de la vie se sont trouvées au centre de nos interrogations aujourd'hui c'est parce que dans cette situation paradoxale dans laquelle se trouve par exemple l'individu en fin de vie donc là où il est le plus vulnérable il est en même temps le moment où il peut faire le choix de sa vie ou peut-être le choix de sa mort alors il me semble qu'il faudrait identifier un certain nombre de domaines dans lesquels on voit émerger la possibilité d'un choix vous l'avez dit c'est l'environnement c'est le travail c'est la bioéthique c'est la fin de vie et la dernière chose que je voudrais vous dire c'est que là les décideurs publics et les intellectuels ont affaire ensemble ils ont un combat commun ça suppose néanmoins que soit rétabli un certain nombre de choses qu'on a peut-être oublié l'importance du savoir l'importance de la connaissance l'importance du débat l'importance des médiations et c'est là me semble-t-il que nous avons à relever nos manches ensemble on va poursuivre avec un autre philosophe de l'école normale supérieure Frédéric Worms merci bonsoir merci de votre invitation monsieur le président je voudrais revenir pour rejoindre en fait des choses qui viennent d'être dites de la situation où nous sommes ici ce soir qui n'est quand même pas habituelle pour nous et au fond finalement nous sommes pris dans un contexte doublement inhabituel avec des débats qui ont essaimé spontanément hors de tout cadre qui ont donné lieu à de la violence justement qu'il faut refuser mais qui ont suscité aussi des questions et comme vous le disiez vous-même il ne faut pas confondre les questions de fond et la violence qui a entouré ces débats hors de tout cadre et puis ce soir face à la gravité de ce débat nous sommes aussi dans un débat atypique finalement puisqu'il est extrêmement rare et important et ça signale la gravité du moment aussi que les intellectuels débattent à l'invitation et avec à l'invitation d'eux et avec le président de la république et c'est là-dessus que je voudrais partir parce qu'il me semble quand même que dans cette invitation faite aux intellectuels il y a à la fois peut-être la nostalgie j'espère que ça n'est pas condamné mais surtout le désir d'une médiation et c'est finalement la fonction principale des intellectuels et c'est une petite introduction pour rejoindre ce que vient de dire Périne est-ce que nous discutons ici je pense que dans la tradition française l'intellectuel c'est celui qui articule la science et les principes et aussi évidemment dans des institutions qui permettent une discussion et avec les citoyens auxquels il faudra revenir au-delà de ce débat donc la question c'est aussi au-delà de ce débat qui n'est pas un épilogue mais quelle relance pour le débat dans la science et c'est vrai que la science est menacée aujourd'hui il y a des conditions de nos vies aujourd'hui et comment les améliorer non seulement comment lutter contre les régressions mais comment quand même améliorer nos conditions de vie mais ça ne s'améliorera plus non plus sans les principes les intellectuels au fond et il y en a de nouveau dans le monde qui payent cela de leur vie aujourd'hui je pense qu'il faut rappeler les intellectuels ça a toujours été ceux qui plaident pour l'universel pour les libertés également pour des limites aux inégalités je pense qu'aujourd'hui l'un des grands thèmes sur lesquels nous devons travailler c'est comment finalement apporter des limites des limites à nos dangers vitaux mais aussi à nos dangers sociaux c'est en réalité le vrai progrès et comment il n'y a pas de progrès aujourd'hui qui ne soit complexe comment faire progresser à la fois les conditions de vie et les conditions sociales la fin de vie et la fin du mois la condition les inégalités également les discriminations on n'a pas encore parlé du rapport entre les hommes et les femmes ça me paraît fondamental comment faire progresser en effet ces sujets c'est vraiment le rôle des intellectuels qui l'ont toujours incarné et je crois que c'est vraiment important de penser à la fois la totalité parfois les contradictions entre nos exigences et c'est le dernier point sur lequel je voudrais dire un tout petit mot c'est que finalement si vous nous invitez c'est aussi parce qu'il y a une inquiétude sur les intellectuels et sur nos institutions intellectuelles quels sont les cadres où nous pouvons aujourd'hui alors que la science s'est attaquée alors que les intellectuels les principes de justice que défendent les intellectuels sont également menacés comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer les institutions qui permettent ce débat qui permettent ce débat critique au niveau national et international et je crois que là il faut véritablement insister sur les médiations on ne peut pas entre les ronds-points et l'Elysée il doit bien y avoir des institutions qui nous permettent de discuter et je ne parle pas de la violence je parle juste de la parole publique des institutions qui nous permettent de discuter je pense à l'école à l'université aux universités aussi en Europe comment faire pour que ces sujets soient pris en charge de manière critique que la critique soit possible sachant que le projet commun dont vous parlez il est à mon avis possible mais il est forcément complexe et je prendrai l'exemple de la bioéthique et Jean-François Delfraissy est ici qui a animé un grand débat sur la bioéthique qui a été exemplaire à bien des égards et je crois qu'il doit continuer c'est qu'il y a des contradictions on veut à la fois être soigné et être libre et parfois la contradiction entre les deux entre la vulnérabilité et la liberté n'est pas simple les progrès d'aujourd'hui seront des progrès divergents en apparence qu'il va falloir faire converger mais pour cela il faut en effet cette responsabilité des intellectuels et il faut je crois alors en France on n'est pas menacé dans nos vies il y a un anti-intellectualisme extrêmement grave malgré tout une idéologie anti-intellectualiste qui s'est développée contre la science contre les principes universels contre nos institutions d'enseignement d'information de recherche de débat y compris les cafés comment est-ce qu'on fera pour travailler sur tout ça je crois vraiment que c'est en effet un modèle anthropologique mais que toutes les inquiétudes il faut les traiter toutes ensemble et dans la discussion critique et on n'est pas forcément d'accord entre nous c'est ça qui est important mais il ne faut pas discuter seulement entre nous je ne crois pas que vous nous avez convoqué pour un débat d'experts mais pour ensuite rayonner dans le débat social qui doit continuer ensuite une dernière intervention cette fois-ci d'un sociologue Michel Viviurca vous avez la parole je remercie monsieur le président pour cette invitation on imagine mal une telle rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche je voudrais me situer sur deux registres de façon très simpliste mais pour bien vous poser une question premier registre et disons relève de la sociologie nous savons tous notre société est fragmentée individualiste beaucoup de solitude on se demande comment faire France les médias sociaux enferment bien plus qu'ils n'ouvrent les discussions les débats d'un côté et d'un autre côté notre système politique est décomposé je pense que ce que nous venons de vivre avec les gilets jaunes ce n'est pas toute la société qui s'est cabrée c'est une partie ça n'est pas les chômeurs ou très peu ça n'est pas les syndiqués ou très peu et quand ils se sont cabrés c'était je dirais en marge et à côté ça n'est pas les lycéens même s'ils se sont parfois mobilisés etc mais c'est une partie de la population et ce genre de groupes sociaux ce sont des groupes qui sont sensibles aux discours qui les flattent et donc qui vont croire les fake news qui vont accepter les discours mensongers les plus éhontés pour peu qu'ils viennent de gens qui savent leur parler et qui les touchent et qui symétriquement ça vient d'être dit développent beaucoup de méfiance par rapport à ceux qui ne sont pas du même groupe les politiques les journalistes les scientifiques les médecins qui leur parlent de vaccins et comme vient de le dire mon ami Frédéric aussi les intellectuels donc d'un côté des logiques de rupture des logiques dans lesquelles notre société n'est plus capable de mettre ensemble sur des débats un certain nombre de personnes je voudrais simplifier maintenant tout autant la dimension politique de cette rapide analyse politiquement l'image que l'on peut avoir du système politique c'est bien connu c'est vous occuper une place forte au centre vous le parti qui vous soutient ensuite à gauche et à droite c'est presque le vide pas complètement mais presque et puis au bout du chemin les extrêmes c'est ça un peu l'image qu'on peut avoir de ce système politique vous êtes souvent critiqué pour votre verticalité c'est le mot qui est souvent utilisé une verticalité descendante comme si entre l'exécutif et la population il n'y avait rien ou il ne pouvait rien avoir et j'en arrive à ma question en notant auparavant simplement que cette verticalité elle est aussi ascendante les gilets jaunes se sont comportés aussi avec une certaine verticalité c'est à vous qu'ils voulaient parler et j'allais dire à personne d'autre ou presque et donc verticalité il y a aussi beaucoup d'horizontalité donc là c'est des univers qui ne se parlent pas le monde des gilets jaunes est très horizontal d'une certaine façon même s'il est très diversifié et ma question elle est la suivante on vous a beaucoup reproché j'ai même fait partie de ceux qui vous critiquaient un peu là-dessus de ne pas écouter la CFDT ou de ne pas avoir envie d'avoir affaire avec elle de ne pas comme on a dit parfois aussi vous intéresser beaucoup aux corps intermédiaires alors moi ma question elle est très simple mais c'est une question de fond est-ce que cette image que j'ai de votre positionnement elle est le fruit simplement d'une analyse d'un héritage qui est celui-là tout était vermoulu c'est un vieux monde tous ces corps intermédiaires représentent des choses qui n'ont plus tellement leur place aujourd'hui il n'y a aucune raison d'essayer de revitaliser tous ces univers ou bien ce qui vous rapprocherait parfois de ce que dans d'autres traditions intellectuelles on appelle aujourd'hui la démocratie illibérale ou bien vous pensez que le seul modèle possible à terme de façon durable est un modèle dans lequel il faut un pouvoir exécutif fort suivi par son parlement si je peux dire et puis une capacité de dialogue direct avec la société mais sans les médiations autrement dit est-ce que vous êtes l'héritier d'une longue décomposition que tout le monde peut percevoir ou est-ce que vous pensez que le modèle durable politique c'est des systèmes qui disparaissent qui s'étiolent ou qui n'ont pas beaucoup à agir voilà j'aimerais avoir votre vision de ces choses là avant une réaction du président de la république j'aimerais avoir l'intervention de Monique Cantos père père philosophe également ces suggestions et propositions sont passionnantes mais je crois comme vous l'avez dit monsieur le président que le mal vient de plus loin du moins en partie car ce à quoi nous assistons depuis plusieurs mois et l'expression désordonnée de revendication de frustration d'un sentiment de dépossession parfois même de rélégation est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer indépendamment des manifestations de violences qui sont elles tout à fait inadmissibles mais par ailleurs le grand débat national a montré une extraordinaire aspiration des français à la participation politique et celle-ci ne se limite pas à émettre un avis mais elle doit également donner aux citoyens la conviction que leur perspective leur point de vue leur condition d'existence sont d'une certaine façon prises en compte c'est une aspiration à laquelle on ne peut pas absolument pas ignorer aujourd'hui alors évidemment le parlement est le lieu naturel où la pluralité politique la pluralité sociale doit s'exprimer car le parlement représente tous les français et pas simplement les électeurs du parti majoritaire mais il est clair qu'aujourd'hui ça ne suffit pas or ce que je voudrais souligner c'est que ce dont nous avons besoin en plus dans nos démocraties modernes c'est-à-dire d'une véritable participation politique d'un engagement des citoyens n'est pas si facile à réaliser c'est même d'une certaine façon un peu contradictoire parce qu'un certain nombre d'évolutions caractéristiques du monde d'aujourd'hui ont fait que ce besoin de participation va à contre-courant de pratiques de gouvernement qui sont de plus en plus concentrées pour un souci légitime d'ailleurs d'efficacité et nul ne songerait à le reprocher à un gouvernement et aussi un souci de lisibilité de l'action politique donc on a en quelque sorte deux tendances contradictoires en tout cas à première vie incompatibles entre une demande de participation politique de plus en plus forte et puis des pratiques gouvernementales en France et dans d'autres pays c'est une tendance générale qui semble aller dans une direction opposée je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette difficulté parce que sinon les solutions que l'on propose risquent d'être peu praticables or l'enjeu est de taille restaurer et fortifier la participation politique pour revenir au fond à un exercice de la liberté politique qui hante la tradition libérale en démocratie depuis très longtemps est quelque chose d'essentiel parce que ça permet de résister à la fiction d'une société homogène d'un peuple sans différence qui est souvent une condition malheureusement favorable à l'émergence de gouvernements autoritaires et populistes et puis la participation politique la participation des citoyens est une façon d'améliorer la décision politique qui ne peut être qu'enrichie par le fait d'être opposée ou même confrontée à des points de vue différents en politique il y a rarement une seule solution il y a une proposition avec un classement des priorités qui peut diverger selon les valeurs que l'on a ou la conception du bien public que l'on a et puis enfin c'est sur ça que je voudrais insister renforcer la participation politique c'est d'une certaine façon créer les conditions favorables à une acceptabilité des réformes et à la cohésion sociale car la conviction que son point de vue a été entendue même s'il n'a pas été suivi incite au ralliement aux décisions prises et il me semble que sur des questions essentielles comme ceux auxquelles les citoyens d'aujourd'hui comme celles qui vont se poser à nos gouvernements l'arbitrage entre les impératifs de la sécurité les exigences de la liberté la question énorme de comment remédier à la misère à l'impuissance humaine à la forme de dépossession qui encore une fois s'est exprimée de manière un peu chaotique ces dernières semaines comment remédier à l'injustice scolaire sur toutes ces questions fondamentales les citoyens doivent pouvoir s'exprimer alors ma question vous la devinez c'est quelle piste pour répondre d'en haut à partir de l'exécutif à cette difficulté la société a elle-même ses propres réponses et évidemment on peut imaginer une véritable mise en dialogue de ces deux types de réponses mais comment répondre d'en haut à partir de l'exécutif avec le parlement avec les corps intermédiaires il y a une véritable créativité politique à mettre en oeuvre pour réformer les institutions fortifier les droits de l'opposition créer des véritables lieux de débat de communication des arguments la société peut débattre elle peut débattre de manière argumentée dans certains pays d'Europe un exemple souvent cité est celui des débats qui ont été organisés sur l'avortement en Irlande on a eu une démonstration exemplaire de ce que pouvait être la capacité d'information et de délibération des citoyens qu'on pourrait dire ordinaires en aucun cas des experts bref il me semble qu'arriver à répondre à ces questions et je crois que le champ est ouvert pour toutes sortes de propositions est le meilleur moyen de remédier au risque d'anomie sociale et de préserver les valeurs de nos démocraties Merci Monique Cantos une réaction Monsieur le Président de la République avant une première pause Sur ce qui a été dit sur la notion de choix dans la salle de sens je partage totalement et la difficulté c'est à la fois ce besoin d'avoir ses respirations et de pouvoir choisir sa vie et je veux dire que ça c'est un point sur lequel j'avais moi-même construit ma campagne parce qu'on avait mené cette grande marche et ce qui ressortait le plus c'était ces vies empêchées et c'est vrai que c'est ce qui s'est exprimé le plus et d'ailleurs moi je le prends 18 mois après être entré en fonction comme n'ayant pas réussi à donner à toute une catégorie de la population des perspectives sur ces vies qui étaient vécues comme empêchées soit par le sens soit par l'insuffisante rapidité d'exécution de certaines décisions alors après ça relève de choix de sujets éducatifs économiques ou éthiques comme vous l'avez dit mais je dirais que cette difficulté qui est liée au choix elle se double d'une tension qu'il y a entre les libertés individuelles qu'on donne et l'idée qu'on se fait du collectif et des grandes valeurs de la société et on voit d'ailleurs cette tension au coeur des débats bioéthiques qu'on a sur beaucoup de ces sujets et le débat c'est pourquoi je ne donne pas la liberté de choisir à l'autre alors qu'elle ne m'enlève rien à ma liberté de choisir parce qu'au fond ça ne renvoie pas à l'idée que je me fais du modèle de civilisation dans lequel je veux vivre ce qui est une tension nouvelle parce qu'on arrive à la frontière en quelque sorte des choix qu'on estime possibles ou décent et donc on a me semble-t-il au moment où nous nous parlons à la fois à redonner de la possibilité de choix à nos concitoyens et donc de cette part de liberté mais à redéfinir cette part de commun qui permet à ce choix de s'exprimer librement et nous n'y sommes pas aujourd'hui parce qu'il y a des tensions de représentation qui peuvent relever du religieux du civilisationnel qui sont là et qui disent non ce choix me pose un problème parce qu'il est attentatoire à la vision que je me fais du commun que nous devons partager et donc dans ce contexte-là pour faire le lien avec la remarque de Frédéric Worms moi je crois à cette médiation et c'est ce pourquoi d'ailleurs vous êtes là moi j'ai et ce qui fait dire que je crois en effet j'aime pas tellement ce terme de corps intermédiaire après chacun se vit non 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 je sais bien je sais bien et c'est pas le mien non plus mais je crois qu'il y a besoin en tout cas de passeurs en tout cas de personnes qui sont identifiées comme des références mais la question qui est posée derrière tout ça et qui est aussi la vôtre implicitement c'est celle de l'autorité de la décision en démocratie et c'est celle qui est d'ailleurs au coeur la manière la plus profonde de la crise qu'on vit c'est que derrière les gilets jaunes comme on dit les plus radicaux il y a une volonté de nier toute forme de représentation et de légitimité de représenter et toute forme d'autorité quelqu'un émerge en disant on va se structurer non toi tu n'es pas légitime qui es-tu et là ça c'est l'évanouissement c'est-à-dire c'est l'individu qui ne se reconnaît plus dans rien dans aucun sens collectif et donc moi je crois malgré tout dans des formes d'organisation de collectif je pense qu'il y en a une les maires le sont au niveau local c'est pour ça que j'ai voulu rassembler ça parce qu'ils sont cette forme justement de médiation démocratique citoyenne à une échelle territoriale qui est palpable perceptible ma commune j'en connais le centre généralement ça va être la mairie le beffroi ou l'église selon les lieux et la tradition qui y sont et puis je connais les confins et je sais qui est responsable et qui organise la discussion moi je pense que les intellectuels ont cette responsabilité parce qu'ils ont une autorité dans la société qui est académique ils savent plus de choses si je devais parler simplement ils ont le plus de livres et c'est une autorité qui me semble importante et que je reconnais parce que quand il y a un rapport à la vérité ou au débat qui doit être éclairé ça vaut quelque chose et donc il y a une échelle de valeurs et la question c'est comment on remet des échelles de valeurs et ça peut pas être l'infini et zéro pour reprendre une forme de verticalité qui n'aurait pas de sens et donc je pense qu'il faut qu'on remette ces échelons là en disant que tout ne se vaut pas ce que m'a reproché parfois comme étant de la verticalité c'était simplement de reconnaître que tout ne se valait pas et que toutes les paroles ne se valent pas à tout moment sur tout sujet quand bien même elle peut être respectueuse et considérer la part d'humanité absolue qu'il y a dans l'autre à qui on parle mais selon d'où on parle et qui on est on n'a pas la même légitimité sur tel ou tel sujet et donc c'est pour ça qu'on a à rebâtir et que là les intellectuels ont une responsabilité très importante la réalité des débats sur les valeurs et autres et sur la part de vérité y compris de son caractère falsifiable ou non et de ce autour de quoi le débat peut se faire et c'est là où je pense et je souhaitais d'une part qu'il y ait ce moment mais au-delà de ça où je fais ce qu'on a fait sur la bioéthique parce que j'ai voulu que sur la bioéthique ce ne soit pas un débat politique j'ai assumé de en effet confier à monsieur le professeur et à l'ensemble de ceux qui l'ont accompagné dont vous êtes la responsabilité de structurer un débat qui était instruit par la science où on disait quel est le discutable le non discutable et de lui donner un cadre avec des gens qui savent et d'autres qui représentent et ça je pense que ça a une vraie valeur et elle est irréductible et donc par rapport à la question donc je crois en effet à cette forme de médiation et je pense qu'au-delà du moment qu'on vit elle doit se poursuivre et reprendre le coeur de la cité et pas du tout dans des logiques instrumentales et c'est vrai qu'elles l'ont parfois été dans des vraies logiques de controverses mais avec des éléments de légitimité donc par rapport à la question qui était posée par Michel Vivorca ce qui a été beaucoup dit sur les corps intermédiaires moi je pense qu'il y a une erreur d'analyse qui a été faite quand on m'a accusé de les marginaliser corps intermédiaires ou partis politiques s'ils avaient été très structurés très forts je ne serais pas devant vous je suis le symptôme le plus avancé du fait qu'ils ne structuraient plus la société puisque la démocratie s'est exprimée en dehors de leur cadre donc il y a quelque chose de toute façon qui dysfonctionnait qui a fait que je suis là c'est que ce qui était censé articuler structurer le cadre politique à un moment donné était tellement en décalage avec la manière dont les gens le vivaient qu'il y a pu avoir une émergence qui semblait impossible complètement baroque à tous les gens qui connaissaient le système et ça c'est une constante il faut essayer de comprendre pourquoi on a un système politique qui s'est construit par l'état-nation qui n'est pas l'émanation différencie en effet de l'Allemagne ou de plusieurs autres moi je pense que les réformes qu'on a passées en début de quinquennat redonnent un pouvoir extrêmement fort aux organisations syndicales parce qu'elles donnent la possibilité de faire mais je pense qu'on a besoin de ces médiations simplement elles doivent se réinventer au vu des débats qui nous traversent et je pense que c'est pour ça que même par rapport à ce que disait tout à l'heure Dominique Médard moi je n'ai jamais dit que le modèle français était la cause de tous nos mots je pense que la rigidité de nos classifications des approches qui avaient le système partidaire ou syndical à travers le temps et la manière dont on avait structuré n'avait pas bougé aussi vite que les problématiques que ce que vivaient nos concitoyens et que les grandes transitions du monde et qu'il y a un moment ce décalage et donc là on a à rebâtir en quelque sorte pour reprendre cette terminologie les bons corps intermédiaires qui correspondent à ces débats mais je pense absolument que la société pour vivre a besoin de ces médiations à la fois territoriales d'intérêts et de rapports à la vérité absolument et donc ça rejoint pour finir le point que faisait Monique quant au Sperber c'est-à-dire qui touche aussi la question de la décision et de l'autorité en démocratie parce qu'au fond c'est ça la question qui est posée et aujourd'hui c'est d'ailleurs une question qui est posée à toutes les démocraties occidentales on a un modèle absolu qui répond par l'imprédictibilité de l'autorité si je puis dire outre-Atlantique et on a aujourd'hui une Europe où ce qui est plutôt en train de s'installer c'est les dirigeants impuissantes le nombre de gouvernements minoritaires en Europe ne cesse de grandir et la capacité à bouger ou à prendre des décisions semble se rétrécir alors même que partout dans le reste du monde émergent des régimes plus ou moins illibéraux certains résolument illibéraux d'autres qui y glissent en tout cas des systèmes qui vont beaucoup plus vite et où la part d'autorité est installée c'est un défi pour nous la question c'est comment nos démocraties européennes vont évoluer moi je pense qu'on doit garder une part d'autorité de rapport à la décision mais qui vaut pour toutes les échelles de la société parce que quand on a la légitimité politique il faut pouvoir prendre la décision qui va avec quand on a la légitimité intellectuelle il faut pouvoir dire d'où on parle et dire des choses qui ne sont pas la même chose qu'un citoyen donc je crois à cela et je pense que si on pensait que ce serait une progression favorable de nos démocraties de tout niveler et de dire en quelque sorte la démocratie c'est un débat permanent entre toute parole qui se vale sans décision ce serait dramatique donc il faut remettre la capacité à décider et trancher il faut simplement reconstruire des processus de légitimation et au fond ça revient avec ce sujet justement d'articulation je ne crois pas que ce soit le référendum permanent je pense que c'est la capacité à faire vivre structuré de la délibération décision et donc à bâtir des formes de consensus démocratique qui ne sont pas simplement dans le temps de l'élection c'est ça ce que nous sommes un peu en train de faire en tout cas d'essayer de faire et qu'il nous faut bâtir et donc ça n'est ni l'épuisement de toute la forme démocratique et de décision dans la démocratie représentative ni la démocratie directe permanente c'est une forme de démocratie délibérative mais qui suppose qu'à un moment donné où le consensus est estimé on prend la décision et donc qu'on ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité merci monsieur le président de la république on va marquer une première pause d'une dizaine de minutes Hervé bonsoir est-ce que vous m'entendez et ben voilà donc vous avez l'antenne à tout à l'heure Hervé merci